Chers invités, je salue fortement le PDG, je dirais que l'exécutif est venu au hospital et sa femme qui est pratiquement celle de Bouddha. Je salue le directeur médical de l'hôpital et je salue tout le staff de Neuropospital. Je salue l'orchestre, je salue M. Bouchka, je salue vraiment. Aujourd'hui c'est la même troisième anniversaire de Neuropospital. J'ai failli ne pas être là parce que j'ai l'impression qu'hier soir je ne me portais pas bien. Mais en pensant à Neuropospital, je me suis senti bien. Je n'ai pas besoin de vous dire encore une fois ce que Neuropospital représente pour le panorama sanitaire du département du Nord. Et le directeur médical a parlé tout à l'heure et vous avez compris en trois ans ce que Neuropospital a pu mettre en place au niveau du département. Moi je pense que dans tout ça il y a une première chose à considérer. Le père l'avait dit tout à l'heure, c'est l'amour. Mon père vous souhaitiez que l'amour commence ici. Mais en fait l'amour a commencé ici avant trois ans, bien avant ces dernières années. J'ai suivi le docteur Maclin pendant quelques années au niveau de la communauté Pleine-du-Nord particulièrement. où il œuvrait, c'était comme un volontaire animé par l'amour. Parce qu'il ne travaillait pas avec le ministère et il avait probablement des amis. Et c'est grâce à son dynamisme que certains soins se donnaient dans certains centres de Pleine-du-Nord et d'Arcume-du-Nord. Et il l'a toujours manifesté avec l'amour dont l'on parle. Il rêvait vraiment de faire mieux parce qu'on en parlait. Et un beau jour, il m'a dit, Docteur Yasslin, si je trouve la possibilité de penser à un hôpital, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ou est-ce que je peux mieux servir? Je me souviens de ce mot. Ou est-ce que je pourrais mieux servir? Donc, sans avoir le délin, sans avoir pour faire des démarches, on avait dit que ce serait mieux dans cette zone. Et quand on disait dans cette zone, on dirait qu'on visait déjà le lieu précis où se trouve l'eau vide-là. Parce qu'en réfléchissant ensemble, on s'était dit que les communes d'Arcume-du-Nord et de Pleine-du-Nord sont un petit peu mal desservées parce qu'il n'y avait même pas un centre de santé avec lui pour ces deux communes. Donc, il faudrait vraiment penser à effectivement avoir un hôpital communautaire de référence. Et quand je dis ça, l'hôpital communautaire de référence a une signification pour le ministère. La signification pour le ministère, c'est un hôpital qui peut au moins offrir à la population au moins les quatre services de base. La médecine interne, la chirurgie, la maternité et la médiatrie. Là, c'est le minimum, mais on peut aller vers plus. Et j'ai encore une fois regardé ce livret, j'ai vu toute la gamme de services que l'hôpital Europe, en trois ans, a déjà mis en place. Et je crois qu'on prend, je perçois déjà que dans la prochaine année, il y aura d'autres services à être plantés à Néobuskital. Si ce qui est bien, c'est un hôpital qui progresse rapidement. Vous avez vu les chiffres donnés par le directeur médical par rapport aux soins et les consultations générales et les accouchements, par exemple. Donc, si on prend ces deux chiffres, la première année, c'était un chiffre que l'hôpital a plus que doublé la deuxième année. Et pour la troisième année, l'hôpital a plus que doublé les chiffres de la deuxième année. Donc, avançant ainsi, l'hôpital semble dessiner, devenir un monstre d'offres de services pour la localité de Plaine du Nord, pour les localités de Plaine du Nord et de Plaine du Nord, comme c'était prévu. Mais je sais que déjà, Néobuskital reçoit des patients de presque toutes les communes du département. Et là, il faut considérer ce paramètre comme un signe de qualité. Les gens, d'ailleurs, viennent ici parce qu'il y a la qualité. Il y a la qualité parce que nous, on va faire l'effort de mettre en place les équipements nécessaires. Nous, on va faire l'effort de se doter du personnel adéquat pour servir. Mais il y a beaucoup d'autres hôpitaux qui ont tout ça et qui n'attirent pas autant. Donc, ce qu'il faut considérer, et c'est surtout ceux dont je remercie, je félicite de remercier le BDG, le directeur médical et tout le personnel de NUO, c'est l'amour, l'accueil que les gens témoignent avoir reçu ici en venant chercher les soins. Donc, en fait, NUO devient peu à peu un hôpital de référence pour les soins. Mais je commence à citer NUO comme un hôpital de référence pour l'accueil et l'empathie envers les patients. Donc, félicitations encore au directeur exécutif, Dr Maclin. Quand je dis chaque fois que je dis Dr Maclin, vous voyez après sa femme parce que tout est exclué. Le directeur médical et le staff de NUO. En parlant du staff de NUO, et qu'on retrouve le sourire sur le visage des prestataires. Malgré tout ce qu'il y a comme stress, moi j'ai pu remarquer à chaque fois que je viens ici que le personnel sourit. Alors, je ne veux pas dire que c'est seulement NUO, parce que je vais faire des jaloux. Et les jaloux ou jalouses présents ici se connaissent. Mais en fait, c'est un exemple. Il y a d'autres certainement, et on dit clairement parfois qu'ils sont les autres. Plaine du Nord est chanceuse d'avoir NUO, d'avoir la clinique du guet, si on me permet de la citer. Et d'avoir encore d'autres institutions qui développent un certain effort pour en fait offrir des services de santé à la population de cette communauté. Donc ce que j'ai à dire, c'est que rapidement aussi, NUO a une réputation nationale aussi. Parce que, en fait, on ne peut pas agir de telle façon sans rayonner. Donc c'est sûr que, déjà au ministère, on connaît une NUO. Je crois que, bien que toutes les démarches ne sont pas encore tout à fait OK, mais NUO est déjà dans la réputation nationale.